Pour modifier un devoir déjà publié, je dois cliquer sur les trois petits points, donc le bonhomme de neige, et venir cliquer « Modifier ». Je vais pouvoir modifier le titre, ajouter des instructions, ajouter des documents ou encore en créer de nouveau. Par contre, certaines options ne seront pas disponibles, comme changer l'option « Chaque élève recevra une copie » pour, par exemple, « Modifiable par les élèves ». Je vais pouvoir venir changer la note, les dates limites, les thèmes et même jouer dans ma grille d'évaluation, mais je ne pourrai pas changer la façon dont le devoir a été distribué, donc « Modifiable », « Consultable » ou « Une copie par élève ». Et je n'ai plus non plus les options de programmer ma publication, puisque celle-ci est déjà programmée. Une petite astuce, si je veux recommencer sans tout recommencer, serait de venir cliquer sur « Créer ». Et au lieu de créer un nouveau devoir, je vais venir réutiliser le poste. Je vais pouvoir venir chercher le même poste, donc la même publication. Donc, je reprends mon portfolio, je réutilise. Mes informations vont donc tout avoir suivi. Si j'avais pris le temps de bien rédiger mes choses, attacher plusieurs fichiers, tout a suivi. Mais cette fois-ci, l'option « Faire une copie par élève » est modifiable. Je peux venir le changer. Et j'ai aussi l'option de venir programmer le tout. Je peux donc republier comme je le voulais initialement. Et ensuite, donc là, je n'ai pas publié, mais je pourrais venir publier et ensuite venir effacer l'ancienne publication. Bien sûr, il faut laisser l'ancienne publication pour pouvoir réutiliser la première. On vient de l'effacer par la suite. Mais c'est une façon de ne pas avoir à tout retaper pour avoir à recommencer à zéro.